Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de l'impôt remboursable applicable aux sociétés privées. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pour chaque année d'imposition, une société doit payer deux impôts au gouvernement, plus précisément, l'impôt de la partie 1 a comme rôle d'imposer les revenus d'entreprise et les revenus de placement, alors que l'impôt de la partie 4 impose spécifiquement les revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables. Aussi, certains de ces impôts payés annuellement par une société sont de nature remboursables. C'est donc dire que ces montants sont sujets à être remboursés à la société sous certaines conditions. C'est ce que l'on appelle le remboursement au titre de dividende. Comme vous pouvez le voir à l'écran à l'aide des flèches, Plus précisément, lorsqu'une société paye de l'impôt de la partie 1 sur son revenu de placement au taux final de 38,67%, une fraction de 30,67% est remboursable. De la même façon, lorsqu'une société paye un impôt de la partie 4 sur ses revenus de dividendes provenant de SCI, la totalité de l'impôt de la partie 4 payé est remboursable. Ainsi, le gouvernement a mis en place un compte afin de faire le suivi des impôts remboursables payés par une société. Ce compte s'appelle l'impôt en main remboursable au titre de dividende, IMRTD. Donc, vous pouvez voir de façon imagée le fonctionnement du compte IMRTD, qui, je vous rappelle, a comme rôle de tenir registre de tous les impôts remboursables payés par une société au gouvernement. Annuellement, deux sources augmentent le compte IMRTD, soit les deux impôts de nature temporaire payés par une société, soit une fraction de l'impôt de la partie 1, ainsi que la totalité de l'impôt de la partie 4. Et, à l'inverse, annuellement, une société peut aussi récupérer ses impôts remboursables si la société respecte la condition requise. Ainsi, comme vous pouvez le voir présentement à l'écran, le compte IMRTD est disponible pour toutes les sociétés privées. Afin de trouver le solde d'IMRTD d'une société à la fin de l'année, il y a quatre composantes à considérer. La première est d'aller chercher le solde de ce même compte à la fin de l'année d'imposition précédente. Bien sûr, ce compte est de nature intemporelle. C'est donc dire que depuis le tout début de l'existence de la société, ce compte existe et y cumule différents impôts remboursables payés par une société, ainsi que les remboursements des impôts remboursables obtenus par une société. Donc, le point de départ pour une année donnée est d'aller chercher le solde du même compte à la fin de l'année d'imposition précédente. La deuxième étape consiste à prendre le RTD remboursé à la société à la fin de l'année d'imposition précédente. Ainsi, du solde disponible à la fin de l'année d'imposition précédente, il faut aussi retrancher la portion des impôts qui ont été effectivement remboursés à la société l'année précédente. À ça s'ajoutent les deux nouvelles composantes de l'année courante, à savoir une fraction remboursable de l'impôt de la partie 1 payée cette année, ainsi que la totalité de l'impôt de la partie 4 payée dans l'année. Comme vous pouvez le voir plus bas à l'écran, pour trouver spécifiquement la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1, il faut résoudre la petite formule qui est au bas de l'écran, à savoir le moindre de trois choses, soit 30,67% du revenu de placement total gagné par la société, soit 30,67% fois l'expression revenu imposable moins le montant de REEA qui a été admissible au rabais d'impôt de 19%, la DAPE, ou le troisième élément, l'impôt de la partie 1 pour l'année courante. Finalement, la dernière étape est de considérer le remboursement des impôts remboursables à la société. Une seule condition est à satisfaire par une société pour pouvoir récupérer ses impôts remboursables, il s'agit de verser un dividende imposable à ses actionnaires. Ainsi, dépendamment du montant des dividendes versés aux actionnaires par une société, cela va influencer sur le calcul de son remboursement au titre de dividende. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, la récupération des impôts remboursables par une société s'appelle le remboursement au titre de dividende, le RTD, et s'obtient comme étant le moindre de deux éléments, soit 1,38,33% fois les dividendes versés par la société dans l'année, jusqu'à concurrence de son solde et MRTD à la fin de l'année, tel que nous venons de le calculer il y a quelques instants. À la fin du sujet 6 du volume, vous retrouverez un exemple récapitulatif. L'énoncé est présenté sur trois pages. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Tout d'abord, il est possible de prendre les informations fournies dans les énoncés et de dresser un organigramme. Cela peut aider à prendre connaissance de l'ensemble de la situation. Le travail à faire, bien sûr, est de calculer l'ensemble de l'impôt pour la société qui s'appelle Boicot Incorporé. Ainsi, pour la société Boicot Incorporé, le calcul de l'impôt de la partie 1 est complété et fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Tel que vous pouvez le voir à l'écran, le sous-total de l'impôt de la partie 1 avant l'utilisation du crédit d'impôt à l'investissement pour les activités de recherche et développement, est de 59 118 $. Aussi, la société Boicot a profité d'un crédit d'impôt à l'investissement relativement à ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental d'un montant de 45 418 $, ce qui a abaissé l'impôt de la partie 1 à un montant de 13 700 $. Aussi, la société Boicot a payé un impôt de la partie 4 sur les revenus de dividendes provenant de Sociétés canadiennes imposables d'un montant total de 6 233 $. Le calcul de l'impôt de la partie 4 fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Ainsi, après avoir calculé l'impôt de la partie 1 et l'impôt de la partie 4 payable par la société Boicot, regardons maintenant l'état de son compte d'impôt en main remboursable au titre de dividende. Ce compte est illustré par la couleur bleue à l'écran. La première composante est d'aller chercher le solde de ce compte à la fin de l'année d'imposition précédente. Ce montant, selon l'énoncé, est de 24 000 $. Dans le même esprit, la deuxième composante consiste à aller voir sur ce 24 000 $ disponible à la fin de l'année d'imposition précédente combien ont été remboursés à la société l'année précédente sous forme de RTD. Ce montant est de 10 000 $ et provient aussi de l'énoncé. Ainsi, à ce stade, on comprend qu'il reste 24 000 moins 10, 14 000 $ dans le compte d'IMRTD auquel on va rajouter les deux nouveaux impôts temporaires payés cette année. Tout d'abord, l'impôt de la partie 4 payé cette année d'un montant de 6 233 est un montant entièrement remboursable. Donc, ce montant est comptabilisé en entier dans le compte d'IMRTD. L'autre composante est une fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. C'est donc dire que sur un montant total d'impôt de la partie 1 payé cette année d'un montant de 13 700, une fraction de 12 268 est remboursable et s'inscrit dans le compte d'IMRTD. Allons voir comment a été déterminé que la fraction remboursable était d'un montant de 12 268. Vous voyez le calcul juste en dessous sous l'appellation FRIP, fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. Soit le moindre de trois choses, 30,67 % du revenu de placement total gagné par Boico Inc. Le RPT étant de 40 000 $, donc un montant de 12 268, 30,67 % fois l'expression revenu imposable de Boico moins le montant de revenu admissible à la DAPE. Donc, cette expression donne 79 742, ou le troisième élément, la totalité de l'impôt de la partie 1 de 13 700. Bien sûr, la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1 ne peut pas surpasser l'impôt de la partie 1 dans son ensemble. Ainsi, dans notre exemple, le moindre des trois, c'est un montant de 12 268, ce qui nous indique que sur un impôt de la partie 1 total payé de 13 700, une fraction de 12 268 est remboursable. Ainsi, à la fin de l'année 2000XX, Boico a dans son compte d'impôt en main remboursable un solde final de 32 501 $. L'étape suivante consiste à déterminer si Boico peut récupérer cette année une fraction de ses impôts remboursables, ce que l'on appelle le remboursement au titre de dividende. La réponse est oui, puisque Boico a satisfait à la condition qui était demandée, à savoir de verser des dividendes à ses actionnaires. On apprend dans l'énoncé que Boico a versé 21 000 $ de dividendes à ses actionnaires. Ainsi, si l'on regarde un petit peu plus bas à l'écran, le calcul du RTD s'effectue comme étant le moindre de deux choses, soit 38,33 % du dividende versé par Boico dans l'année à ses actionnaires, jusqu'à concurrence du deuxième montant qui est le seul du MRTD à la fin de l'année de 32 501 que nous venons tout juste de calculer. Ainsi, dans notre exemple, le moindre des deux est un montant de 8 049. C'est donc dire que Boico pourra cette année récupérer à même son compte d'impôt en main remboursable de 32 501, un montant de 8 049. Ainsi, si vous regardez dans le bas de l'écran, vous voyez le sommaire de la déclaration de revenu terminée pour Boico qui comprend quatre composantes. Tout d'abord, un impôt de la partie 1 à payer de 13 700. Dans un deuxième temps, un impôt de la partie 4 à payer de 6 233. Dans un troisième temps, Boico peut se faire rembourser sous forme de RTD une partie de ses impôts remboursables au montant de 8 049 $. Et on retranche finalement comme dernier élément les retenues d'impôts effectuées. On apprend dans l'énoncé que la société a déjà envoyé 10 000 $ en impôts payés d'avance sous forme d'accompte provisionnel. Évidemment, ce montant vient réduire le solde dû par la société. Ainsi, au cumul de ses quatre composantes, la société Boico se retrouve en fin d'année avec un solde dû de 1 884 $.